Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre première édition de la France cuisiniale israélienne. Aujourd'hui nous allons préparer ensemble une recette qui s'intitule sardines fraîches et piquillos, avec une macération de coriandre, en espérant que ça vous plaira et qu'il y ait la bonne humeur avec nous. J'ai choisi la sardine aujourd'hui, on est en plein été, c'est quand même la période des barbecues, pour changer un peu des grillades de viande, avec un verre de vin rosé, je pense à l'heure actuelle à 40-45 degrés, c'est parfait pour cette période estivale. Pour cette recette, pour deux personnes, nous avons besoin d'une botte de coriandre, de 100 grammes de gros sel, d'environ 4 sardines moyennes, de sel de guérande et de mignonette de poivre, d'une cruche, environ 10 centilitres de vinaigre de vin, de l'huile d'olive, de l'ail, des branches de thym et laurier, deux poivrons, un rouge et un jaune, ainsi qu'une réduction de vinaigre balsamique. Nous allons commencer notre recette par l'élément de base de celle-ci, qui sont les sardines. Nous allons lever les filets, retirer les acailles pour la première étape, ou alors vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire, qui est un gain de temps. Nous allons maintenant procéder à la salaison. La salaison est très simple, vous mettez le côté pot des filets de sardines à plat sur l'assiette, puis on va disposer plus ou moins 100 grammes de gros sel au-dessus des filets de sardines. Puis nous allons laisser entreposer 20 minutes au frigo les sardines. Nous allons commencer par éplucher la gousse d'ail, la feuille de laurier, la couper en deux, prendre une feuille d'aluminium, mettre le poivron au milieu, la demi-gousse d'ail, la demi-feuille de laurier, une branche de thym, un filet d'huile d'olive, du sel de guérande et de la mignonette de poivre. On referme. On va ensuite les enfourner au four à 175 degrés pendant 40 minutes environ. Donc 20 minutes après, on prend les filets de sardines et on va terminer la préparation. Donc on va prendre les filets. Regardez, vous commencez à voir que le sel commence à pénétrer, il y a un aspect luisant et il commence à cuire. On va les rincer abondamment dans de l'eau froide une première fois. Ensuite, nous allons changer l'eau. C'est bien mieux de les rincer dans un bol, car si vous commencez à les rincer à même le robinet, la chair se détériorera un petit peu. Le processus de rinçage, une quatrième fois, pour vraiment retirer le goût du salé. Ensuite, nous allons sécher les filets de sardines. Une fois bien séché, nous allons verser sur les filets plus ou moins 10 cl de vinaigre de vin rouge et les laisser dans ce liquide plus ou moins une heure. Nous allons les filmer, les entreposer au frigo. Pendant que les filets de sardines terminent de cuire dans le vinaigre de vin rouge, nous allons sortir les poivrons. Nous allons les ouvrir. Voilà. Et après, on peut retirer la peau tout simplement. Les poivrons pourront se peler le plus simplement possible du monde. On va ensuite réserver le jus pour commencer la marinade. On va retirer le pédoncule. Alors les pédoncule retirés, on va inciser les poivrons en deux. Nous avons sorti du frigo le jus des poivrons à l'escalibade. Nous allons ensuite émincer le poivron jaune. Une fois les poivrons coupés, les déposer dans leur jus. Pour la marinade, nous allons éplucher une gousse d'ail. Nous allons ensuite émincer grossièrement une dizaine de branches de coriandre. Une belle coriandre du jardin. Quand la coriandre est achetée grossièrement, l'ajoutez au jus de cuisson des poivrons ainsi qu'aux poivrons jaunes. Nous allons y ajouter également deux ou trois branches de thym et l'équivalent également de 3 dl d'huile d'olive. Voilà. L'ail, on file la même comme ceci et la déposer dans la marinade pour l'avoir terminée. Ensuite, nous allons sortir les filets de sardines du frigo, les sécher et les mettre dans la marinade pour une durée de plus ou moins une journée, 20 à 24 heures. Donc les filets de sardines ont terminé de cuire. Ce sont imprégnés d'arômes de vinaigre d'or. Donc nous allons les sécher une dernière fois pour qu'ils terminent, qu'ils arrêtent de cuire. Voilà. Et nous allons les déposer dans la marinade pour, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins 24 heures. C'est une recette assez simple. Il faut prévoir la veille de faire ses petites préparations. Et le lendemain, il n'y a plus qu'à dresser. Bien entendu, c'est une marinade. Plus vous allez laisser de temps, plus vous allez laisser de temps les filets de sardines, plus le goût va s'imprégner dans ceci. Donc nos filets de sardines ont terminé de mariner durant 20 à 24 heures. Il est midi. Et nous allons préparer l'entrée pour nos invités. Donc nous allons retirer les filets de sardines. Il reste un qui ne veut pas venir. Voilà. Ensuite, on va récupérer la garniture de coriandre, de poivron et d'ail. Retirer les branches. On va ensuite faire la décoration avec le poivron rouge, que l'on avait préalablement coupé en deux et retirer les pépins. Donc nous allons couper deux larges bandes, comme ceci. Une et deux. Voilà. Les déposer sur le côté de l'assiette, comme ceci. Ensuite, nous allons déposer la marinade des sardines. Donc poivron jaune, coriandre. Quatre jolis filets de sardines, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer la coriandre. Donc ensuite, nous allons mettre des petites feuilles d'épinards sur le côté. Comme ceci. Voilà. Et moi, une petite fleur comestible du jardin. Et vous pouvez mettre avec une petite fleur de basilic, par exemple. Et enfin, pour terminer, quelques pointes de vinaigre balsamique, juste réduite. Vous pouvez déguster ceci avec un bon pain de campagne grillé, un beurre demi-sel et un bon verre de rosé. Par un temps pareil, le midi, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501